Mon cœur, j'ai eu... Non ! N'utilise plus jamais tes mots, t'as compris ? 5 millions de mots, c'est ridicule ! Tu ne dois en utiliser aucun ! Euh, je... Qu'est-ce que t'as pas compris ? Je te quitte ! Oh, tu me quittes ? Mais tu vas faire comment sans argent ? Tu n'as rien sans moi, tu as besoin de moi ! 9 millions de mots ? C'est pas mal ! Mais personne n'a besoin que tu les utilises ! Il faut que t'ailles au magasin pour moi, je n'aime pas cette chemise que tu m'as acheté ! Mais par contre, rappelle-toi, tu ne peux utiliser que 5 mots quand tu sors ! Et je te préviens, n'essaie pas de jouer avec moi, parce que quand tu rentreras, je vérifierai ton nombre de mots ! Bonjour, bienvenue à la Caisse des Retours, vous venez pour quoi ? Très bien, je vous laisse patienter quelques instants ! Hop, 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 c'est bon monsieur, je suis là, excusez-moi, merci d'avoir patienté ! S'il vous plaît, aide-moi ! Oh, que je vous aide ? Vous voulez que je vous aide à choisir une autre tenue ? Bon allez, vous ne voulez pas vous dépêcher un peu, là, c'est ma pause déjeuner, je n'ai pas tout votre temps ! Euh, vous avez besoin d'une aide médicale ? Non ! Hé, 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 mais ça va aller ! Bon écoutez, attendez-moi là-bas, je vais aller chercher quelqu'un qui peut vous aider ! Rappelle-toi, tu ne peux utiliser que 5 mots quand tu sors ! Et je te préviens, n'essaie pas de jouer avec moi, parce que quand tu rentreras, je vérifierai ton nombre de mots ! Je suis là monsieur, je suis vraiment désolé, c'est qu'à cette heure-là, il y a énormément de monde à la caisse ! J'ai parlé à mon manager, il m'a dit qu'il était d'accord de vous aider ! Yovan, mais qu'est-ce que tu fais ici ? On va vous aider, monsieur ! Yovan, qu'est-ce que tu fais encore là ? C'est bon, t'as rendu la chemise ? Très bien, ben on y va maintenant ! Roh, mais pourquoi j'ai l'impression d'avoir oublié de faire quelque chose ? Attends, je vais m'en rappeler... Ah oui, tu devais faire le dîner aujourd'hui ! Attends, c'est ça le dîner ? Bon, ça fera l'affaire ! Attends, mais comment ça se fait que t'as à 94 ? Vas-y, exprime-toi, je t'écoute ! C'était un accident, j'ai juste dit merci à la caissière ! Ouais, c'est ça, t'es sûr de ça ? Oui, je te le promets ! Tu devrais manger ton repas, il va être froid ! C'est bon, t'as assez parlé pour aujourd'hui ! Maintenant, va te coucher ! Yovan, comment t'as fait le poulet ? Ben, je l'ai fait normalement, pourquoi ? Je sais pas, j'ai la tête qui tourne, je... je me sens pas bien, je... Mon téléphone ! Ça fait des années que je l'ai pas eu ! Non, il a pas de batterie ! Faut que je trouve un chargeur ! Allez, s'il te plaît, allume-toi ! Oui ! Gendarmerie, quelle est votre urgence ? J'ai... j'ai besoin d'aide ! Vous avez plus qu'à patienter, une patrouille de gendarmerie est en route ! Ok, merci ! Attends ! Tu croyais pouvoir te débarrasser de moi comme ça en mettant quelque chose dans ma nourriture ? Tu sais quoi, tu ne parleras plus jamais ! Police nationale, mettez-vous à terre ! On dirait bien que je viens de le faire ! Si t'es heureux et que tu le sais, tape dans tes mains ! Non, moi je le ferai pas, je suis pas heureux, j'ai pas envie ! Les enfants, c'est très important, si vous entendez si t'es heureux et que tu le sais, il faut absolument que vous le fassiez ! Parce que si vous ne le faites pas, vous... vous pourrez mourir ! Quoi ? Mais c'est horrible ! Si t'es heureux et que tu le sais, tape dans tes mains ! Si t'es heureux et que tu le sais, tape des pieds ! Vas-y Yovane, il est 6h du matin, tu fais quoi là ? Ton frère n'a rien compris ! Ça va Lola ? J'ai entendu dire que toi et Logan vous étiez plus ensemble ! Si t'es heureux et que tu le sais, coupe tes cheveux ! Moi je peux pas faire ça, pas à mes cheveux ! Ah la la, elle aussi n'avait rien compris ! Si t'es heureux et que tu le sais, pousse quelqu'un dans les escaliers ! Madame la directrice, si vous voulez passer devant... Oh, bah dis donc, c'est très gentil ça, Yovane ! Madame la directrice ? Madame la directrice ! Je crois qu'elle est morte ! Gros, ça va pas, tu fais une tête ! Gros, je crois que j'ai fait une énorme connerie ! Quoi, comment ça ? J'ai tué la mère de ma copine ! Quoi, madame la principale ? Attends, t'as... t'as fait quoi ? Mon coeur a tort ! Bombastique, criminel offensif... Oh Lou, me dis pas que t'as eu un tiktok a dit ? Euh, si, mais je sais pas la réponse ! Ok, fais attention à ce que tu réponds, parce que si jamais tu te trompes, apparemment tu peux... Ok, euh, bombastique, euh, fou, mais je sais pas ! Lou, regarde-moi, je te donne un indice là ! Ah d'accord, j'ai compris ! Bombastique, sourcil, criminel offensif, sourcil ! Mais non, mais c'était... c'était... Bombastique, side-eye ! Criminal, offensive, side-eye ! Oh ! Le mensonge prend... et la vérité prend... Oui, bah c'est pareil, dans tous les cas, moi, je sais pas, j'ai pas tac-tac, moi ! Mais mamie, faut que t'essayes, sinon ils vont me tuer ! J'ai mon pistolet et mon lèvre rustique ! Youvan, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais pas être à l'école, toi ! Maman, mamie, elle est partie ! Attends, qu'est-ce que tu veux dire par elle est partie ? Elle a eu un tiktok a dit, et elle a pas réussi ! Ah, mais bon, débarras ! Oh non ! Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu un tiktok a dit... I said... Quoi ? Ah non, mais dépêche-toi, faut absolument que tu trouves la réponse ! I said boum... Non mais gros, dépêche-toi, il faut absolument que tu la trouves, là ! Mais deux secondes, j'essaye de réfléchir ! Je sais ! Yes ! Salut gros, tu m'as fait peur ! Je suis trop content que t'aies réussi à trouver ton tiktok a dit ! Merci, je t'avoue que moi aussi je suis rassuré ! On devrait y aller parce qu'on va être en retard ! Euh, ok, c'est quoi ça ? T'as eu un tiktok a dit ? Attends, je crois que je connais le son ! Mais, qu'est-ce que tu fais, là ? Regarde ce que je fais ! Ah, ok, je crois que je vois, c'est... Ok, let's go to the class ! Mais non ! C'était... Qu'est-ce qu'il y a mon cœur ? Cet homme, il n'a pas su répondre au tiktok a dit, et... Je pense que je vais rentrer plus tôt chez moi ! Ah, j'aurai ! Euh, ça va ? J'ai eu un tiktok a dit ! Oh, euh, et c'est quoi les premiers mots ? Euh, Ashley ! Ah, mais oui, je vois ce que c'est ! Ça fait Ashley ! Look at me ! C'est le son sur tiktok avec les transitions ! Non, non, mais mon cœur, t'es pas censé me donner la réponse ! T'es censé juste me donner des indices ! J'ai oublié ! Joueur 947 ! Répondez ou vous serez éliminés ! Ashley ! Look at me ! Wow ! Je suis vraiment le roi de l'école ! Je vais garder ça privé, au moins, je testerai mes amis ! Alors mon chéri, dis-moi, t'as eu quoi comme statut ? Euh... Jardinier ! J'ai eu jardinier, maman ! C'est une blague ? Tu crois que je vais accepter un jardinier dans ma maison ? Sors tout de suite ! Salut ! Salut, je suis hyper fière de mon statut ! Ah bon, t'as eu quoi ? J'ai eu l'avocate ! Et toi, t'as eu quoi ? Oh, je vois, tu l'as mis en privé ! C'est sûrement qu'il doit être moins bien que le mien, je suppose ! Mon cœur, pourquoi t'as mis ton statut en privé ? Ah, euh, parce que j'ai eu jardinier, j'ai pas du tout envie que tout le monde le sache ! Jardinier ? Mais c'est juste pas possible, je peux pas rester avec toi ! Tu sais très bien que j'ai énormément de followers, on peut pas me voir avec un jardinier, c'est pas possible ! Quoi ? Mais, et toi, ton statut, pourquoi on m'en parle pas ? Mais t'inquiète pas pour ça, on a pas besoin d'en parler, il est bien mieux que le tien ! Monsieur, pourquoi vous m'avez mis un 5 sur 20 ? J'ai travaillé hyper dur pour ce contrôle ! Ah oui, ça c'est par rapport à ton statut, je ne peux pas te mettre la moyenne ! Oh, merci beaucoup monsieur de m'avoir mis 18 sur 20 ! Attendez, mais quoi ? Mais c'est injuste ! Écoutez, je ne demande pas votre avis, si vous n'êtes pas content, vous sortez ! Gros, gros, j'ai trop envie de sortir avec Camille ! Quoi ? Pourquoi elle ? Il y a tellement de meilleures filles dans l'école ! Mais attends, gros, elle est magnifique ! Attends, mais pourquoi il y a tous les mecs autour d'elle comme ça ? Ben, t'es bête ou quoi ? Tu le fais exprès, c'est la reine de l'école, c'est normal que tous les mecs veulent sortir avec elle ! Attends, t'es en train de me dire que Camille, c'est la reine de l'école ? Ben ouais, t'es bizarre toi ! Je trouve ça vraiment bizarre qu'on ne sache toujours pas que c'est le roi de l'école ! Ah mais moi je suis sûre que ça va être Tom, c'est obligé, c'est le mec le plus beau de l'école ! Salut les gars, ça vous dit qu'on aille à la bibliothèque ensemble ? Euh, non, vraiment pas, on peut pas rester plus amis avec toi, t'es... pas de notre level ! Ouais, c'est clair, ça sert à rien qu'on reste amis, Yoban ! Euh, qu'est-ce que tu fais dans notre classe en fait ? T'es pas censé être là, t'es censé être dans la classe inférieure ! Bon, ben c'est bien ce que je pensais, tous mes amis sont faux ! C'est pas grave, maintenant que j'ai testé tout mon entourage, c'est le moment de leur montrer mon vrai visage ! Bon, ben c'est pas grave, maintenant que j'ai pu tester mon entourage, c'est le moment de leur montrer mon vrai visage ! Quoi ? Comment ça, erreur ? Les gars, vous le croirez jamais, mais je suis le roi de l'école ! Quoi ? Mais espèce de menteur, c'est moi, quel statut de roi de l'école ? Haha, les sales menteurs, t'es ridicule ! Ouais, j'avoue, pourquoi tu nous dis pas ton vrai statut ? C'est moi le vrai roi de l'école, pas Maxime ! Mais gros, il t'arrive quoi ? T'es juste jaloux en fait ! Ben tu sais quoi, vas-y, montre-nous ton statut et prouve-le que t'es le roi de l'école ! Euh, mon statut a bugué depuis quelques temps, mais je vous promets que c'est moi le vrai roi ! Non mais laisse tomber, Yovan, on ne te croit pas ! Attends mais, à moi tu m'avais dit que t'étais jardinier, tu... tu m'as menti ! Je veux plus entendre parler de toi ! Tu vois, c'est moi le vrai roi de l'école ! De toute façon, j'ai demandé au directeur de te virer ! Quoi mais, non, t'as pas le droit de faire ça ! Si, maintenant j'ai tous les droits, va falloir t'y faire ! Yovan, je vais vous demander de rassembler vos affaires et de partir ! Quoi mais, monsieur, vous pouvez pas faire ça, je... je suis le roi de l'école ! Arrête de mentir, le roi de l'école est Maxime, je le crois bien plus que toi ! Mais monsieur... Monsieur, laissez-le tenter sa chance de nous prouver que c'est bien le roi de l'école ! Euh, venant de la reine de l'école, je n'ai pas le choix ! Attends Camille, je voulais vraiment te remercier pour tout à l'heure ! Y'a pas de soucis, mais j'espère que tu m'en passes sur ton statut ! Non, bien sûr que non ! Hé, le jardinier, je t'interdis de t'approcher d'elle ! Maxime, mais tu te prends pour qui ? C'est pas parce que t'es mon copain que t'as le droit de lui interdire de me parler ! Moi, je vais attendre que son erreur passe pour avoir le fait à moi de cette histoire ! Mais mon coeur, tu vois bien que c'est moi le roi de l'école ! Je suis le plus beau de cette école ! Bon, dans tous les cas, il y a un menteur entre vous deux ! Et je peux vous garantir que quand je saurais tisser, il sera sévèrement puni ! Aidez-moi, s'il vous plaît ! Oula, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je sais pas, je crois que je me suis cassé la jambe en passant le balai ! Ok, vous, attendez-moi, s'il se revient ! Le jardinier qui aide la femme de ménage, c'est tellement ironique ! C'est bon, je suis là ! Voilà, je vous ai ramené des médicaments ! Oh, merci, c'est adorable ! Mon statut ? Mon statut ? Il dit plus qu'il y a une erreur, il dit enfin que je suis le roi de l'école ! Quoi, mais de quoi vous parlez ? Euh, non rien ! Jovan, faut que t'arrêtes de dire à tout le monde n'importe quoi, t'es pas le roi de l'école, t'es qu'un fake ! Quoi ? Attends, entre nous deux, c'est toi qui es le fake ! Alors toi, je vais te faire regretter d'avoir dit ça ! Jovan, j'ai entendu que t'étais le roi de l'école ! Ouais, Maxime mentait, puis tout ce temps, ça te dit qu'on soit amis ? Attendez, mais alors j'ai pas du tout, mais pas du tout envie d'être vos amis ! En plus, vous êtes des grosses hypocrites, vous êtes pas censés être les meilleurs amis de Maxime ? Euh, si, enfin non, on veut plus être amis avec lui ! Nous, on a envie d'être amis avec toi ! Bonjour, monsieur ! Jovan, mais qu'est-ce que vous faites là ? Je vous avais viré ! Monsieur, vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de changer vos lunettes ? Oh, veuillez m'excuser, je... je vous aurais pas... Non, 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 vraiment, gardez vos excuses, c'est pas nécessaire ! Camille, t'es là ! Regarde mon statut ! Oh, c'est toi le roi de l'école ! Je suis tellement rassurée ! Non, Camille, ne le crois pas, c'est comme honteur ! Eh bien, Maxime, je suis désolée de te dire ça, mais selon les règles, c'est le roi de l'école qui a le dernier mot ! Alors, qu'est-ce que tu veux faire, Jovan ? Je veux que le statut de toutes les personnes comme lui qui ont profité se change en jardinier ! C'est une excellente idée ! Non, je vous en supplie, vous ne pouvez pas me faire ça ! Maxime, les règles, c'est les règles, tu ne pourras pas y échapper ! Jovan, tu sais quel groupe tu vas choisir ? Oui, papa, je sais déjà ! Super, ne me laisse pas tomber, s'il te plaît ! Salut, alors, t'as choisi quoi ? Euh, j'ai pas encore choisi, j'y vais là, justement, et toi ? Ok, ok, eh bien moi j'ai choisi Assassin ! On se voit cette nuit, alors ! Chers élèves, après avoir choisi votre classe, vous assisterez à une réunion ce soir avec votre groupe afin de fixer les modalités de votre première mission ! Quel groupe voulez-vous choisir ? Je choisis Assassin ! Êtes-vous sûr ? Aucun retour en arrière n'est possible ! Je suis sûr ! Très bien, passez-moi votre main afin que je vous marque ! Ah, ça fait mal ! Vous êtes désormais un Assassin ! Alors ça y est, j'en suis vraiment un ! Alors Jovan, quelle classe t'as choisi ? J'ai choisi Assassin, et toi ? Moi j'ai choisi Hacker, apparemment c'est le mieux payé ! Moi j'ai pris espion, vous voulez savoir c'est quoi ma première mission ? Vas-y montre ! Héhé, je suis chargé de surveiller ce gars pour les prochaines 24 heures ! Alors ? La réunion des assassins démarrera dans 10 minutes ! Oh merde, il faut que j'y aille ! Ok, je crois que c'est ici ! Hé vous, montrez-moi votre main ! Ok, c'est bon ! Jeune homme, quelle est votre aptitude ? Ma quoi ? Eh bien votre aptitude, celle qui vous est attribuée en fonction de la couleur que vous avez débloquée ! Quoi ? Mais comment je peux faire pour la débloquer ? Eh bien en fait, cela dépendra du nombre de likes que cette vidéo a ! Wild Game of Survival Lucas, je sais pas ce que t'as fait dans la salle de bain mais je te jure que si tu l'as refait sentir comme ça... Oui c'est bon, j'ai compris, pas besoin de t'énerver ! Personne ne peut m'entendre ou personne ne peut me voir ! Attends mais, je pense que ça pourrait être cool d'être invisible aujourd'hui ! Je te jure, je suis tellement contente qu'il n'y a pas Yovan aujourd'hui, je le déteste tellement ce mec ! Ah ben c'est pas moi qui vais te dire le contraire ! Alors là, vous n'êtes pas prête ! Mais pourquoi tu t'es dessiné un zizi sur le front ? Quoi ? Attends mais de quoi tu parles ? C'est bon, vous pouvez vous asseoir mais dans le silence ! Ok Trouduc ! Quoi ? Qui a dit ça ? Hé Marie ! Quoi ? La réponse est 76 ! Attends mais, tu me parles, je comprends pas ! Écoute, je suis un génie qui est là pour faire avoir 20 sur 20 à ce test ! C'est vrai, merci beaucoup ! Attends, je me demande, est-ce que les gens me vont sentir si je les frappe ? Aïe, mais qui m'a fait ça ? Marie, c'est une plaisanterie ! Pourquoi la plupart de vos réponses sont des arbres de Noël ? Euh... Ah mais parce que c'est le génie magique, il m'a dit que c'était ça les réponses ! Le génie magique ? Vous vous fichez de moi j'espère ! Lucas... Oh putain, c'est quoi cette odeur ? Ah, ça doit venir du sac McDo qui est là depuis 2012 ! J'ai l'impression que ça m'a brûlé littéralement de tous les poils qu'il y a dans mon nez ! Yes ! J'en étais sûr que j'avais pas fini d'être invisible ! Hé Maria, regarde le mec que j'ai matché sur Tinder ! Yohven ? Non, il se doute de rien du tout ! Maria, pourquoi t'as fait ça ? Mes habits sont neutres ! Attends, mais de quoi tu parles ? J'ai rien fait du tout moi ! Attends, ce rire il venait d'où là ? J'arrive pas à croire que le prof m'a pris pour une folle ! Je vous jure, le génie magique il existe ! Hé mais qu'est-ce que tu veux toi ? Pourquoi tu me pousses ? Mais je t'ai pas poussée, qu'est-ce que tu racontes ? Si tu m'as poussée espèce de menteuse ! Chers élèves, préparez vos stylos parce que contrôle surprise ! C'est bon vous êtes prêts ? Allez, 3, 2... Hé mais qui a fait ça ? Ce n'est pas drôle du tout ! Monsieur, il n'y a personne à l'interrupteur ! Les gars, ça veut dire qu'il y a un fantôme ! Sortez-vous ! Mon père et ma mère sont millionnaires, donc c'est sûr que je vais avoir un... Seine pour ça ? Mon chéri, comment ça va ? Attends, je veux juste avoir un truc ! Pourquoi mon score de richesse est si bas ? Euh, ton père a fait faillite, Yohven ! Faillite ? Oui, il a fait un mauvais investissement ! Attends, mais qu'est-ce que je dois faire avec ça ? Moi, ça veut dire qu'on va vivre comme des paysans ? C'est pas possible ! Je peux pas le dire aux autres, je dois leur cacher ! Yohven, mais pourquoi ton score est en privé ? Euh, parce qu'il est tellement haut que je préfère pas rendre les autres personnes jalouse, du coup je préfère les garder privés ! Yohven, montre-nous ton score ! Quoi ? Non ! Faut, t'es vraiment nul comme mec, toi ! Maman, papa, je crois que l'on a un très gros problème ! Quoi ? Dis-nous ! Eh bien, vous vous souvenez de mon pote Thomas, le pote super riche ? Celui que son père est ami avec Elon Musk ? Hum-hum ! Mais c'est pas ça que je voulais vous dire ! Son père, il est en charge des mécanismes de score de richesse et... Et il m'a dit qu'il allait demander à son père de rendre nos scores publics ! Je sais que c'est durement la peine, mais ça va aller ! Papa, me dis pas que t'es en train de mettre en vente mes chaussures Gucci ? Euh, si, je me suis dit que c'était un bon moyen de faire monter notre score ! Ok, fais ce que tu dois faire, parce que là, c'est mon statut social qui est en jeu ! Ça y est, quelqu'un l'a acheté sur eBay ! Quoi ? Mais ça a augmenté que de 2% ? C'était inutile ! Je veux que mes chaussures Gucci reviennent ! Papa, je comprends pas, pourquoi il a fallu que tu passes faillite ? Maintenant, je vais être humilié publiquement ! Mon cœur, je supporte plus de le voir comme ça, je vais lui dire la vérité ! Ton père n'a pas fait faillite ! Yovan, t'as ton examen aujourd'hui ! Oui, je sais, mais de toute façon, je vais probablement finir comme la plupart des membres de cette famille, donc... Dis pas ça, Yovan ! Moi, je crois en toi, et puis on a besoin de cette richesse ! Ouais, sauf que toi et papa, c'est pas comme si vous étiez les plus brillants, donc on verra bien ce qu'il se passe ! Gros, j'ai passé l'examen hier, et je suis un pion ! Quoi ? Mais comment c'est possible ? Ta famille, c'est pas tous des rois ? Si, justement, et c'est pour ça que je m'étais pas préparé à l'examen, et voilà ! Oh putain, Tom... Mais t'es bête ou quoi ? Tom, je te fais chien qu'Emma, donne-moi tout ce que t'as ! Quoi ? Mais gros, tu peux pas me faire ça, j'ai besoin de cet argent pour me lancer ! Je suis roi et tu dois faire ce que je te dis, et puis toi là, c'est toi le prochain ! Chers élèves, aujourd'hui est le jour de l'examen, autrement dit, le jour le plus important de votre vie, il déterminera si vous êtes un pion ou un roi ! Madame, c'est quoi la différence ? Eh bien, les rois peuvent faire échec hématopion et leur prendre tout ce qu'ils possèdent ! Quoi ? Attendez, vous êtes en train de me dire que lorsqu'on est roi, on peut voler n'importe quel pion sans conséquence ? Euh, oui, c'est ça ! Mais attendez, mais il se passe quoi si le pion refuse ? Eh bien, le pion sera puni par le système ! Oh gros, cet examen me stresse trop, j'ai pas envie de finir un pauvre pion pour le reste de ma vie ! Ah mais n'en parle pas gros, j'ai déjà eu trois échecs hématopion aujourd'hui, j'ai plus que mon caleçon et mes chaussettes ! Quoi ? Mais c'est pour ça que t'es tout nu ? Bah oui, tu crois que ça m'amuse ! J'espère que vous vous êtes bien préparé parce que ce moment déterminera le reste de votre vie ! Vous avez 60 minutes ! Parfait, maintenant que vous avez fini, vous découvrirez votre symbole demain matin ! Oh, bon allez, c'est le moment de savoir si je suis un roi ou un pion ! Maman, c'est quoi ces cœurs au-dessus de ma tête ? Ça mon chéri, c'est le nombre de personnes qui doivent tomber amoureuses de toi avant que tu puisses rencontrer ton âme-sœur ! A chaque fois qu'une personne tomber amoureuse de toi, tu perdras un cœur ! Mais, et c'est quoi ce cœur jaune ? Eh bien justement, ce cœur jaune représente ton âme-sœur, celle avec qui tu feras ta vie ! Salut Lola ! Euh, salut ! Qu'est-ce que tu veux ? Euh, c'est juste pour te dire que j'adore ton bras gauche ! Quoi ? Mais, t'arrêteras jamais d'être bizarre, Yohan, va-t'en ! Oh non, qu'est-ce qu'il y a gros ? J'ai besoin de 5 personnes tombent amoureuses de moi, mais regarde-moi ! Ça n'arrivera jamais, je suis un nul ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'es beau gosse, t'as juste besoin d'une remise en forme, suis-moi ! Waouh, mais vous avez vu comment il est beau ce mec ? Quoi ? Où ça ? Mais gros, elle parle de toi là ! Euh, Yohan, c'est ça ? Je crois que je suis tombée amoureuse de toi ! Gros, t'as perdu un cœur ! Regarde ! Quoi ? Tu m'aimes vraiment ? Ce serait bien qu'on se fasse une petite soirée... Euh, je suis désolé Nina, mais je pense vraiment pas que je suis ton type de garçon ! C'est moi, Yohan ! Euh, oui, je sais ! Le mec bizarre ! Quoi ? Euh, non, c'est pas du tout ce que je pense, moi ! Au revoir Nina ! Gros, mais c'est incroyable, t'as déjà perdu un cœur ! T'as vu ça mec, c'est génial ! Ah non, ça tu fais plus jamais ça ! Allez, regarde, y'a une fille là ! Mais qu'est-ce qu'elle doit faire ? Je sais pas moi, regarde là ! Non mais, pas comme ça ! Enfin, vas-y, joue avec tes cheveux ! Oh là là ! Oh, c'est assez spécial, est-ce que ça va ? Euh, oui, oui, en fait j'ai essayé juste de flirter avec toi ! Ah ok, parce que je me suis dit vraiment, je suis dit qu'il est bizarre ! Mais bon, mon prénom c'est Maria, et toi ? Yohan ! Ok, enchanté ! Ça te dit qu'on s'échange le numéro ? Ben quoi, dis oui ! Euh, oui ! Gros, t'as perdu un nom de cœur, c'est incroyable ! Mais oui, mais ça c'est grâce à toi, ta transformation à la marche de ouf ! Salut ! Non gros, il faut absolument que tu sois plus amie avec Marine ! Tuteur d'un milliardaire ou d'oxyteur d'un millionnaire ? De quelle question ? Les milliardaires me payeront mieux ! Les comptes à votre paye, c'est 500 euros ! Attendez, quoi ? Par jour ? Mais soyez pas ridicule ! Par heure, enfin ! Cela ne vous convient pas ? Ah, si, 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 c'est super ! Oh, mais où est-ce qu'il a encore passé ? Bon, je vais le chercher et je vous le présente ! Oui, oui, y a pas de soucis, je vous attends là ! Vous n'aurez jamais dû accepter ce job ! Vous dites ça parce que vous vous ennuyez beaucoup ou quelque chose comme ça ? Si tu savais ! Voilà mon fils, Ronald ! Salut ! Enchanté Ronald, moi c'est Yohan ! Par contre, si je peux me permettre, t'es vachement grand pour quelqu'un de 12 ans ! Ouais ! Et sinon, on peut commencer à travailler ? Oui, oui, bien sûr, on peut commencer ! T'as une pièce préférée dans la maison ? Ouais, suis-moi ! Tout se passe bien, Ronald ? T'as avancé sur la feuille que je t'ai donnée ? Oui, oui, je l'ai terminée ! Oh ! C'était rapide ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc de faux ! C'est juste que ta mère m'a dit que t'étais très mauvais en maths et là tout est correct ! Et sinon, où est ta mère ? Euh, elle est en voyage ! Ouais, elle est partie et je peux te dire qu'elle est pas prête de revenir ! T'es sûr de ça ? Parce qu'elle me l'aurait dit ! Écoute, Ronald, après vérification, en effet, t'as tout juste ! Donc, on fera quelque chose de plus difficile la prochaine fois ! T'as soif ? Tu veux que je te serve un verre d'eau ? Oh, euh, bah écoute, oui, je veux bien ! Hum, hum, aidez-moi ! Euh, il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, tu m'as fait peur ! Non, c'est juste que j'ai l'impression d'avoir entendu un bruit dans le couloir ! Un bruit ? Ah, oui, ça doit être mon chien ! Ah, ok, c'est ton chien, ok ! Tiens, je t'ai ramené ton verre d'eau ! Oh, super, c'est gentil, merci, mais c'est bon, j'ai plus soif ! Il va falloir que je parte un peu plus tôt aujourd'hui parce que j'ai une urgence ! Oh, un message de sa mère ! J'ai oublié de mentionner que mon fils est fortement allergico ! Ou chien ? C'est quoi cette question ? Pas du tout ! Alors, gros, t'as une offre ? Euh, ouais, on m'a proposé un nouvel iPhone, sauf que ma soeur tomberait super malade ! Et t'as accepté ? Ben non, t'es bête ou quoi ? Pas du tout ! Ça, j'en ai vraiment besoin ! Ah, je suis désolé ! Maman, maman, j'ai été accepté à Harvard ! Attends, quoi ? Mais comment ça se fait ? C'est le jeu qui me l'offre ! Et qu'est-ce que ça t'a coûté ? Euh, je perdrai un peu d'argent... Alors, j'aurais pas dû lui mentir, comment je vais lui dire qu'il va arriver quelque chose à mon âme soeur ? Yovan ! C'est ton frère, il a eu un accident ! Quoi ? J'espère que c'est une coïncidence, mon frère peut pas être mon âme soeur ! C'est bon, monsieur, vous pouvez aller le voir ! Merci ! C'est bon, Lucas, je suis là, ça va ? Yovan, je sais ce que t'as fait ! Quoi ? Comment ça ? Je peux te dire quelque chose sans que tu t'énerves ? Oui, dis-moi ! Ton âme soeur, je la connais, c'est ma meilleure amie, et quand j'ai vu le choix que t'as fait, j'ai accepté de tomber malade à sa place ! Quoi ? Mais pourquoi t'as fait ça ? C'était pour la protéger, Yovan ! Bon, ben on va voir quel pouvoir ça va me donner ! Attends, alors, qu'est-ce que t'as eu ? Euh, à chaque fois que je pleurerai, ben il pleuvera dehors ! Ok, ben pleure maintenant, s'il te plaît, parce qu'il a pas plu depuis deux semaines, j'en peux plus ! Quoi ? Mais non, mais attends, tu crois que je peux pleurer comme ça sur commande ? Ah, t'es vraiment inutile comme gosse, hein ! Ah, là, tu sais pleurer quand ta copine te répond pas ! J'en peux plus, il fait tellement chaud ! Ben t'as qu'à pleurer, il pleuvera dehors, mais... Maman, tu comprends pas quoi quand je te dis que je peux pas pleurer comme ça ? Je peux pas pleurer sur commande ! Hé, mais commande, tu me parles ! Va dans ta chambre immédiatement ! Beaucoup mon cœur, je t'ai acheté un petit cadeau pour Noël, non ? Ah, c'est cool ! Euh, ben mets-le quelque part, là ! Mais tu comptes pas l'ouvrir ? Mais tu vois bien que je peux pas, là, Yovane, je suis occupée ! Mon chéri, ton père et moi partent en vacances, nous allons aux croisières ! Donc surtout, ne pleure pas tant qu'on est pas revenus de la croisière ! Je veux que tu gardes tes larmes pour quand on est là ! J'y crois pas ! Ah, mon cœur, enfin tu me réponds ! Désolée si je te dérange ! Non mais écoute, arrête de m'appeler, il faut qu'on prenne nos distances ! Comment ça, prendre nos distances ? Aouh, tu pleures alors que ma moelle t'avait interdit ! Parler à ma mère ou parler à mon âme sœur ? Mais ma mère est décédée depuis 3 ans, comment je pourrais lui parler ? Bonjour mon chéri, comment vas-tu ? Maman, c'est toi ? Oui, c'est vraiment moi ! Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu rester plus dans ta vie ! J'y crois pas, c'est vraiment toi, ça fait tellement de temps que j'ai envie de te parler ! Maman, t'es là ? Oui, je t'écoute ! J'ai un date ce soir, je l'aime vraiment beaucoup ! Oh, mais en voilà une bonne nouvelle ! Est-ce que tu pourrais m'aider à choisir mon outfit, s'il te plait ? J'ai toujours rêvé que ma mère m'aide à choisir mon outfit pour mon premier date ! Oui, bien sûr ! Maman, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plait ? Je sais pas quoi répondre ! Euh, à qui tu parles ? Je parle à ma mère, elle est décédée il y a 3 ans ce matin, j'ai eu le choix entre pouvoir parler à ma mère ou parler à mon âme sœur ! Oh mon Dieu, je suis désolée de te le dire comme ça, mais Jovan, ce n'est pas ta mère ! Cette fille dit absolument n'importe quoi, je suis ta vraie mère, elle sait pas ce qu'elle dit, elle ne m'a jamais connue ! Oui, t'as raison ! Qu'est-ce que tu crois toi ? Tu crois que tu connais mieux ma mère que moi ? Ça pourra jamais marcher entre nous ! Jovan, attends ! La mère de Thomas, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Oui, dites-moi ! Thomas n'est pas rentré à la maison hier soir, et vu que t'es son meilleur ami, je me suis dit que peut-être que tu savais où il était ! Euh, je suis désolé, non, je sais pas ! Salut, je suis désolé, on va devoir reporter notre date de ce soir, mon meilleur pote a disparu et je suis vraiment inquiet pour lui ! Oh mon Dieu, mais c'est horrible ! T'inquiète, je comprends ! Bye ! Tu parles vraiment beaucoup à cette Mathilde en ce moment ! Oui, je l'aimerais vraiment beaucoup ! Va voir devant la porte, je t'ai préparé une surprise ! D'accord ! Surprise ! Thibaut ! Mathilde ! Pourquoi ils sont là ? Eh bien, vu qu'il te manquait tant, je te les ai ramenés ! Maman, c'est quoi ça ? Oh, ça mon chéri, euh, surtout promets-moi de ne jamais appuyer dessus ! Ok ! Jovan, j'ai pas été assez clair ! Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça fait si j'appuie ? Si tu appuies, ça supprimera l'école, ça veut dire que tu ne pourras plus y aller et que tu ne verras plus tes copains ! Bon, d'accord ! N'oublie pas mon chéri, il ne faut pas que tu appuies sur le bouton ! T'inquiète pas maman, j'adore l'école, je vais pas appuyer dessus ! Bon super, je me dépêche que je vais être en retard au travail à ce soir ! Oh, je déteste l'école ! Salut ! Ben, y'a quelque chose qui va pas gros ! Ce qui va pas chez moi ? Ce qui va pas chez moi, c'est que je dois rester dans ce stupide bâtiment beige et y gaspiller 6 heures de ma vie tous les jours ! Ah, je comprends gros, mais je suis désolé de te le dire, mais y'a rien que tu puisses faire là ! Ouais, t'as raison, y'a rien que je puisse faire ! Yovan, avez-vous fait vos devoirs ? Euh, non ! Non ? Et pourquoi ça ? Parce que tout ça, c'est bientôt fini de toute façon ! Bon allez, c'est bon, je vais le faire ! Yes, c'est bon ! Yes ! Salut maman ! Coucou, comment tu vas ? Euh, ça va, ça va ! Attends, mais pourquoi t'es pas à l'école ? Euh, euh, un enfant avec des poux ! Et du coup, ils ont demandé à tous les autres de rentrer chez eux ! Ils ont vraiment fait ça ? Papa, c'est quoi ça ? Ça, mon petit dinosaure, ça t'affiche qui pense à toi ! Alors, y'a écrit quoi ? Y'a écrit Papa ! Oh, pardon ! Oh, pardon ! Enchanté, je m'appelle Lola ! Enchanté ! Dis-moi, Yovan, y'a qui qui pense à toi ? Euh, euh, juste mon père, il pense tout le temps à moi ! Je crois pas qu'y'est que lui ! Et y'a toi ! Salut, euh, ça te dirait qu'on traîne ensemble ce soir ? Euh, bah oui, avec plaisir ! Cool ! Yovan, euh, je sais que ça fait que trois semaines qu'on se fréquente, mais je voulais te demander, est-ce que tu veux sortir avec moi ? Euh, oui ! T'as l'air bien heureux, fiston ! Oui, euh, Lola et moi, c'est officiel ! Officiel ? Officiellement amie ? Euh, non, officiellement en couple ! Quoi ? Non, je t'interdis de sortir avec cette fille ! Quoi ? Y'a pas de mais, tu ne me réponds pas, va dans ta chambre ! J'en reviens pas ! Mais c'est pas lui de décider avec qui je sors ! Eh oh ! Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Tu ne sortiras pas avec elle ! Non, bah tu sais quoi, je m'en fous de ton avis, je sortirai quand même avec elle ! Mais, mais, mais... Attendez, quoi ? C'est une blague ? Oh, mais je ne peux pas prendre de risques, mon père est docteur ! T'as tué mon père ! Quoi ? Fais pas l'innocent ! T'es le seul à avoir fait ce choix-là ! Euh, mais je suis désolé... Mais je m'en fous de tes excuses ! Eh, vous avez entendu, apparemment, Yovan, il a tué le père d'Enzo ! Oh, c'est vraiment un monstre ! Oh non, 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 pas encore ! Chers élèves, comme vous le savez, un de vos camarades est décédé cette nuit, est-ce que quelqu'un sait quelque chose ? Oui, moi, je suis sûr que c'est Yovan ! Ouais, de ouf, il n'y a que lui pour faire des choix comme ça ! Oui, monsieur, dénoncez-le ! Salut papa ! Salut fiston, comment s'est passé l'école ? Pas bien, tout le monde me déteste ! Oh, je suis désolé, c'est par rapport à tes options ? J'en ai eu un autre ! Mais c'est quoi les options ? Je dois choisir entre un prof ou un... Je vais choisir le... Non, attends ! Pourquoi, attends ? C'est pas... Euh, c'est plus compliqué que ça, je peux tout t'expliquer ! Alors, t'es prêt ? Tu rigoles ou quoi ? Je suis né pour ça ! Allez, 3, 2, 1... Yes, j'ai eu vampire ! Et toi, qu'est-ce que t'as eu ? Je sais pas, c'est encore en train de charger ! Bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, je pense que tu l'auras demain ! Salut papa ! Alors, qu'est-ce que t'as eu ? Je sais pas ! Quoi ? Comment ça, tu sais pas ? Mais papa, c'est encore en train de charger ! Et on fait quoi, si t'es pas un vampire et que t'es un loup-garou ? Mais t'inquiète pas papa, c'est pas ce qui va se passer ! Je vais être un vampire comme toi, j'en suis sûr ! Salut gros ! Salut, tu sais pas quoi ? Mon frère, c'est un loup-garou ! Oh, je suis désolé pour toi, c'est le pire en plus ! Ouais, je sais ! Et toi, t'as eu quoi ? Je sais pas, c'est encore en train de charger ! Gros, gros, tu savais que les sorciers, ça existait ? N'importe quoi, ils existent pas ! Qui c'est qui t'a raconté ça ? Euh, c'est Madame Jacquet qui me l'a dit ! Mais Madame Jacquet, elle est complètement débile ! Pourquoi tu la crois ? Et tu savais qu'ils avaient le pouvoir de faire disparaître les gens ? Oh... Quoi ? Je suis un sorcier ? Mais c'est pas possible, ça existe mal ! Et merde ! Oh, mais comment je vais faire, moi, avec ça sur mon front ? Il faut que personne sache que je suis un sorcier ! J'ai une idée ! Voilà, c'est parfait ! Là, je ressemble comme des gouttes d'eau à Dracula ! Je vais en cours ? Attends, fiston ! Je voulais te dire que j'étais vraiment content que tu sois un vampire ! Bienvenue dans la famille ! Alors, t'es prêt ? Bien sûr, je suis prêt ! 3, 2, 1... Yes, Luc, 100 euros ! Ouais, moi aussi ! Super ! Ben, je vais rester seul toute ma vie ! Maman, dis-moi, combien il fallait que t'es pour rencontrer papa ? Euh... 600 euros, il me semble ! Ok, et est-ce que c'est rare d'avoir au-dessus de 10 000 ? 10 000 ? Oula, j'ai jamais vu ça ! Pourquoi ? Euh... Non, pour rien, pour rien ! Oh mon dieu, regardez combien a besoin Yovan ! Ah ouais ! Ben, sa seule solution, c'est qu'Elon Musk lui fasse un virement ! Yovan, pourquoi tout le monde parle de toi ? C'est énorme ! Mais, tu pourras jamais la rencontrer ! Sans blague ! Mais, il faut que tu trouves un travail ! Ah ben oui, je vais travailler pendant des années, puis rencontrer mon amuseur à 50 ans peut-être ? Ben oui, c'est ça la vie ! Merci beaucoup pour ta solution ! Bonjour, euh, juste ça, s'il vous plaît ! Ah, et non, est-ce que je pourrais avoir un ticket de loterie avec ? Ah, il faudra avoir 18 ans pour ça ! Allez, s'il vous plaît, je paye le double, si vous voulez ! Ok, ça fait 20 euros ! J'allais pas y croire ! J'ai gagné ! Mais gros, regarde ça ! Je suis millionnaire ! Attends, mais ça veut dire que tu vas pouvoir rencontrer ton amuseur ? Oui, d'abord faut que j'ai l'argent, mais ça devrait pas être si difficile ! Bonjour monsieur, euh, j'ai gagné ! Ah non, vous pouvez pas gagner ! Quoi ? Bon, je suis prêt pour aller en cours ! Euh, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, je suis prêt pour aller en cours ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Et ça, ça fait quoi ? Oh, qu'est-ce que je fais là ? Comment ça, qu'est-ce que tu fais là ? Ben, t'es là depuis une heure, gros ! Depuis une heure ? Mais, j'ai jamais quitté ma maison ! Mais, wesh, qu'est-ce qui t'arrive, gros, t'es chelou, là ! Ce fut le premier roi de France ! Attends, gros, tu viens de tête ! Oh non, c'est trop gênant ! Non, mais c'est clair, t'as aucune manière ! Non, non, les gars, c'était la chaise ! Je vous promets que c'était la chaise ! Allez, espèce de mytho, on t'a tous entendu ! Il faut que je me sors de cette situation ! Premier roi de France ! Madame, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Oui, vas-y ! Merci ! Salut mon cœur ! Ah, d'ailleurs, fallait que je te parle ! Je voulais te dire que toi et moi, c'était fini ! Je t'ai trompé durant toute notre relation et je suis désolé ! Enfin, pas trop ! Toi, t'es pas du tout prête à ça ! Salut mon cœur ! Ah, d'ailleurs, fallait que je te parle ! Je te quitte parce que je t'ai trompé durant toute la durée de notre relation et je suis pas vraiment désolé ! Quoi ? Mais comment t'as pu me faire ça ? Bah, et toi, t'as fait quoi ? Tu m'as pas trompé pendant toute notre relation ? Quoi ? Qui t'a dit ça ? Alors, combien t'as eu de mots cette année ? Zéro ? Mais c'est moins que l'année dernière ! C'est pas grave mon chéri, ne sois pas triste ! Si tu veux, on peut aller faire du shopping, pour te mettre de meilleure humeur ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ce vêtement te plaît ? Très bien, bah je te l'achète ! Viens, on va aux caisses ! Oh, t'aimerais l'essayer d'abord ? Ok, allez, on y va ! Je suis désolée madame, mais c'est une personne par cabine ! Euh, non, il faut que j'aille avec lui, il faut que je l'aide pour le zip ! Madame, ne vous en faites pas pour ça, je vais l'aider pour le zip ! Attendez-là, s'il vous plaît ! Jeune homme, vous venez ? Et bien voilà, il vous va super bien ! Quelque chose ne va pas ? Aidez-moi ! Vous aidez ? Mais vous ne connaissez pas cette femme ? Bon, écoutez-moi, je vous donne un petit peu de mes mots, je viens de contacter la police, ils vont bientôt arriver ! Il faut absolument que vous leur disiez tout ce que vous venez de m'écrire ! Ils seront bientôt là ! Qu'est-ce que je viens d'entendre ? La police ? Toi, viens ici, on rentre à la maison ! Non mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me quitter ? Tu sais quoi ? Juste pour ça, je ne vais pas te donner de nourriture pendant une semaine ! Bon, je vais enfin connaître le signe de mon âme sœur ! Je suis bélier, j'espère que ce sera un truc bien ! Oh, ok ! Salut Lou ! Wow, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi ? Haha, j'ai glow up parce que j'ai trouvé mon âme sœur ! Dès que t'auras trouvé le tien, toi aussi tu glow up ! C'est incroyable, j'ai trop hâte de rencontrer le mien ! Wow, mais tout le monde a trouvé son âme sœur ou quoi ? Oui, Yovan, malheureusement tout le monde l'a trouvé sauf toi ! Bon, mais au moins ça sera facile de trouver le mien ! Salut maman ! Coucou mon chéri, alors t'as trouvé ton âme sœur ? Euh, non, si je l'avais trouvé je serais beaucoup plus beau et cool ! Oh, mais arrête, t'es déjà beau et cool ! Ça fait trois semaines et j'ai toujours pas trouvé mon âme sœur ! T'inquiète pas gros, ça va vite arriver ! J'espère ! Chers élèves, levez-vous s'il vous plaît, voici votre nouvelle camarade ! Salut ! Je crois que t'es mon âme sœur ! Euh, et est-ce que t'es Lyon ? Euh, oui, c'est ça ! Et voilà, le deuxième ! Ah, salut ! Salut ! Salut mon chéri ! Oh, euh... T'es un copain ? Oui, c'est mon copain, il a changé de classe pour venir dans la même classe que moi ! Oh... Ah oui ! Bon, mais au moins je sais qu'elle est pas dans ma maison ! Bonjour maman, j'y vais ! Attends, alors, elle est proche de toi ? Euh, non, pas du tout, je suis très froid ! Oh, mais t'inquiète pas, tu vas la trouver ! Oh, elle est même pas dans l'école ! Alors, t'es proche d'elle ou pas ? Non, pas du tout ! Ah merde, mais j'ai entendu qu'il y a une nouvelle élève qui arrive dans l'école, autant c'est elle ! Bah écoute, j'espère ! Cher Genève, je vous présente votre nouvelle camarade Linda ! Elle restera avec lui jusqu'à la fin de l'année de polaire ! Salut ! Quoi ? C'est même pas elle ! Pardon ! Rien ! Salut, on va aller du condé ensemble pour faire un travail, ça te dit de le filer chez moi ? Ah, bah ouais, tu veux ? Bon, mais voilà ma maison, tu veux Nice-Tip ? Euh, ouais, pourquoi pas ? Oh, attends, t'as fait quand même un truc ! Oh, on m'a fait tout, merci ! C'est quoi, tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui fait toi ? Ben non, mes parents sont pas censés rentrer avant lui ! Attends, mais pourquoi t'as le compteur de nom ? Linda, tu peux m'expliquer pourquoi t'as laissé la porte ouverte ? Et puis c'est qui ce garçon ? C'est mon pote, maman ! D'accord, bon, je dois repartir, mais assure-toi de fermer la porte cette fois ! Attends, ma mère, c'est ton âme sœur ? Non, c'est impossible, regarde, elle est partie et mon compteur il est toujours au milieu ! Ouais, c'est vrai, ça devrait être froid ! Mais du coup, tu m'as pas dit c'est qui sur la photo ? Euh, c'est ma sœur ! Qu'est-ce qu'il y a ? Attends ! Oh, ton âme sœur, c'est ma sœur ? Je peux la rencontrer ? Elle est morte ! Ok cũng , mais glorious ! Attends ! kus .. Fight ! Attends ! boot Attends ! Attends ! Deux !! Attends ! Attends !